C'est vrai, moi je reviens de François pour prendre le départ des 16 embarcations qui ont pris un gros bras. Certains ont été à droite, certains ont été à gauche. Alors tous les MAPIPI étaient à gauche, tous les MAPIPI étaient sur la droite. À la fin, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ici à la place des résiliers, où ONGFM est présent avec nous, candidat de télévision 100% sport, on verra qui franchira cette ligne. C'est vrai, on n'est que des médias, Félix m'allait à ceux qui pourraient dire qu'ils arrivent en premier. Cependant, j'ai un petit penchant pour Rosette qui a pris quelques envergures de longueur, on va dire ça, puisqu'il est patronné de très près par les autres yoles. Mais bon, j'ai l'impression que Rosette, l'établissement Lapanosa, a un peu d'avance sur l'arrivée de cette ligne. Ici, sur la place des résiliers, où il y a une marée humaine de personnes qui attendent ces 16 embarcations. Oui, je peux nous dire comment tu joues ce tour des yoles en 2023. Parce qu'avant, on voyait, il y avait une yole qui passait, qui l'on venait, j'ai toujours été mon premier, mais maintenant, là, tu vois, il y a un combat, il y a une multitude de personnes qui accompagnent ce tour-là. Alors, Félix, cette 37e édition du tour de Martinique des yoles rondes, on peut dire qu'il y a eu du progrès, il y a eu du travail avec les jeunes, avec les anciens, avec les pionniers, avec les mains pipi également pendant toute l'année. On a vu, il n'y a pas très longtemps ici, sur la place des résiliers, il y avait également la Coupe de Martinique. Ça veut dire qu'ils ont travaillé pendant toute l'année. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'heure de vérité, une belle manifestation mise en place par le comité des yoles de la Martinique sous le contrôle de M. Alain Richard, avec son armada de personnes sur l'eau. Alors, la fête est autant belle, Félix, à terre que sur l'eau. Ça, c'est vrai. Eh bien, on est là, on travaille ensemble pour la vie continue. Ensemble, ensemble, parce que moi également, je parle, je fais le départ, je fais l'arrivée, et après, je prends des images pour montrer dans l'émission, sur KMT tous les lundis, 100% sport, KMT télévision, pour montrer des images, pour montrer ce que les gens ne voient pas. Alors, c'est ça la radio aussi, c'est le côté magique de la radio et de la télé. Je sais que les gens ne voient pas le truc insolite, c'est ce que je montre, les réactions autour d'ailleurs, et puis voilà, et puis après, je prends l'arrivée. Et je me mets au travail pendant 6 heures de montage. Peu peu de boulot. Ah ouais, Lusiane. Je me confie. Je voulais faire un petit coucou à Lusiane, c'est vrai, elle est aussi au travail, puisque vous, vous êtes sur le terrain, mais elle, c'est elle qui gère toute la partie technique également, pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de parasites et compagnie. Bravo, bravo à ce que vous faites. Et Andy et FN, c'est vrai, vous faites partie de la fédération, la fédérable, ce que je voulais dire, la fédérable, et c'est tout ce qu'on va être d'avoir regroupé toutes les médias, pour pouvoir leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Je vous souhaite de passer une bonne journée. J'attends à l'horizon, après le passage des pompiers, j'attends à l'horizon, après l'île Sétoubet, l'arrivée de la première yolle, et je pense qu'il sera la yolle Rosette, Jean-Fleur, encore l'UFR, peu importe. On n'est pas sur cette longueur d'onde en matière de médias. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la yolle qui franchit la brouée, donc qui est à gauche de là, et puis voilà. Sinon, belle équipe, Andy et FN, belle équipe, bon travail, Félix, bon travail, et puis on voit que tu ne baises jamais les bras, si ce n'est pour toucher tes manches.